Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, qui dit mercredi de la journée des enfants. Une petite matinée tranquillou. Moi, je me suis réveillée un peu tard. J'ai perdu le sommeil, 4h, 3h du matin. Et après, je n'ai pas réussi à m'endormir avant, bien, bien tard. Je crois que vers 5-6h, j'ai réussi à retrouver le sommeil. Donc ce matin, je me suis levée. Il était 9h30, 9h45. Assez tard, puisqu'après, il faut se lever, faire le petit déjeuner, etc. Et donc tout le monde m'attendait pour la préparation du petit déj. Les enfants sont là. Papi, lui, est sorti, parti au magasin. Il avait besoin d'un truc à action. Et puis, moi, il va falloir que je m'occupe du rangement des chambres. Et ensuite, oui, 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 Lou. Bonjour. Rangement du haut de la maison. On est bien ? Du rangement du haut de la maison. Après avoir aéré toutes les pièces et non pas que la chambre de petite princesse, je vais venir faire son lit. Et oui, ça va assez vite, surtout pour le lit des enfants, puisque comme vous le voyez, il n'est quasiment pas défait, étant donné qu'ils ont tous les deux un lit de place. Ils sont encore tout petits, donc vraiment, ils ne vont pas défaire le lit quand ils vont aller à l'intérieur. On ressecoue un petit peu les coussins et on les met correctement. Et ensuite, je remets le plaid qui va bien, puisque pour avoir bien, bien chaud avant de s'endormir, eh bien, on a besoin de ce petit plaid vraiment que j'aime beaucoup et que je trouve parfait dans la chambre d'ailleurs. Voilà. C'est le fameux plaid qui venait de chez Shein. Et je le mets de cette façon. D'ailleurs, j'ai retiré tout ce qui est coussins de décoration. Vous savez, les gros coussins de la chambre des enfants, parce que finalement, je trouvais ça plus encombrant qu'autre chose. Et je voulais quelque chose qui soit pratique et facile. Par la suite, direction le bureau de ma petite princesse. Et là, je vais venir vider tout ce qui se trouve au-dessus du bureau, parce que sincèrement, il y a pas mal de choses qui n'ont juste strictement rien à faire là. Donc, je viens ranger ça dans le petit meuble qui est en face de son lit et qui se trouve entre les deux fenêtres, dans lequel elle met tout ce qui est paperasse, livres, etc. Et ça me permet aussi de le ranger correctement. Ensuite, je retire tout ce qui est gros feutres qui n'ont pas leur place par là. Et je les mets en place également. Dans la pochette. Donc, cette pochette-là, en général, ils se baladent un peu avec dans toute la maison, lorsqu'ils ont besoin de colorier. Chacun des enfants a sa pochette comme ça. Pas de dispute. Et ils sont priés, bien évidemment, de regarder chaque chose à sa place. Ensuite, je vais ranger le bureau et les tiroirs surtout du bureau. Donc, il y a ce grand tiroir et le petit juste à côté. Et pour le rangement, je vais commencer d'abord par tout vider, voir un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Alors, il y avait beaucoup de jouets que j'ai mis dans les tiroirs à jouer. Il y avait aussi beaucoup de chouchous, comme vous pouvez le voir juste là à droite. Beaucoup de barrettes, etc. J'ai essayé de mettre chaque petite chose à sa place. Pour cette fois-ci, je n'ai pas rangé avec Aya, tout simplement parce qu'elle a du mal à se séparer de certaines petites choses. Pourtant, elle n'y touche jamais. Elle ne me joue jamais avec et ça fait des années qu'on les a à la maison. Donc, j'ai vraiment voulu faire ça toute seule. J'ai pris ces rangements-là qui viennent de chez Axon. Et vraiment, les filles, allez-y, les yeux fermés, ils sont topissimes. Ils ont un tapis antidérapant pour éviter que les choses bougent à l'intérieur. Et ils ont des petites choses antidérapantes en dessous pour éviter que les boîtes eux-mêmes ne bougent dans le tiroir. Vraiment, je suis hyper impressionnée par ces petits rangements qui sont top. Moi, personnellement, je n'ai trouvé que ces deux tailles-là dans le magasin où je vais. Mais je sais qu'il existe plusieurs tailles différentes. Il faut savoir que ce rangement que je suis en train de faire, Aya l'a vu sur Pinterest. Et elle voulait exactement la même chose. Et j'ai voulu le faire toute seule. Tout simplement, comme je vous le disais, je sais qu'elle n'arrivera pas à se séparer de toutes les petites choses qu'elle avait dans son bureau. Alors, bien évidemment, j'ai gardé tout ce que je pouvais. Mais toutes les choses cassées, toutes les petites barrettes un peu abîmées, etc. Je me suis débarrassée de tout. Et au final, elle n'y a vu que du feu. Elle est très, 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 très contente. Je vais vous montrer après le résultat final. Mais vous pouvez le faire très facilement. Et tout ce qui est feutre, crayon, surligneur, c'est des choses qu'elle utilise très, très, très régulièrement. Puisqu'elle dessine beaucoup et colorie également énormément. Dans ce tiroir-là, je vais mettre tout ce qui est bloc-notes. Et tout ce qui est petit agenda, etc. Et ensuite, je mets tout ce qui est règles, stylos. Comme vous le voyez, sur le bureau d'ailleurs, il y a pas mal de tâches, de feutres, de stylos. Alors vraiment, allez-y au spray Javel. Et vous allez voir que ça part. Et vous allez retrouver le bureau comme l'oeuvre. Vous allez voir juste après que moi, je vais procéder de cette manière pour pouvoir le nettoyer. Et ça se nettoie très, très bien. Mettez un petit spray. Si vous avez beaucoup, beaucoup de traces, laissez poser un petit peu. Déjà, ils ont enlevé ta catastrophe là. Hein, n'est-ce pas ? Je vais être plus lariée là. Bah oui, mais je t'ai ramené un truc pour protéger le bureau. Je ne sais pas où tu l'aimes. Tu ne sais pas où je l'ai mis ? Je l'ai mangé. Je l'ai mis dans mon sang-lut, je suis du matin. Tu veux voir ce que maman a fait ? Sûr, sûre ? Tu risques d'être fâchée. Et si tu es fâchée, comment on fait ? Ah, voilà, il est beau maintenant ou pas ? Oui. Hein ? On commence par quoi ? D'accord, par ça. On va ici. Merci. Alors ? C'est joli. Merci. T'aimes bien ou pas ? Oui. C'est comme ça que tu voulais ton bureau ? Oui. Et c'est bon maintenant ? Je vais te dire qu'est-ce que je voulais. Non mais là, on ne peut pas. Ici, je ne peux pas. Non mais la vis dans le mur. Hein ? On est à la vis dans le mur. Il y a déjà la vis dans le mur. Non mais on va mettre ça et on va mettre la vis dans le mur. Mais non, on va mettre juste le truc ici. Ok. Ça va faire joli, tu vas voir. C'est bon maintenant ? Oui. C'est bien rangé ? Oui. Je vous montre quand même le résultat final pour le tiroir. Donc voilà, comme vous l'avez compris, ça, ça vient de chez Axon et vous avez même un petit tapis anti-dérapant en dessous. Franchement, je trouve que c'est très très bien fait. Je ne savais pas qu'il y avait le petit tapis. Mais du coup, ça ne bouge pas. Quand, vous voyez, il y a même si, vous voyez là, les stylos ne bougent pas. Enfin, là, c'est normal, ce n'est pas rempli. Mais voilà, je trouve ça très 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 joli. Puis coloré comme ça, ça fait très mignon. Et ce tiroir-là, voilà. Là, Aya, elle a plein de bloc-notes, plein plein. Et puis là, en fait, je sais qu'il en existe des plus longues, mais il n'y en avait plus chez Axon. Donc, dès que je les trouve, je les prendrai, je les mettrai ici pour lui mettre tout son petit bazar qui est là. Mais il n'y avait plus. Voilà. Il n'y avait que ceux-là et les grandes et ceux-là. Et je sais qu'elles existent aussi en mini carré. Donc, certainement, je prendrai une longue et une mini carré pour mettre toutes les petites choses. Je vais voir. Il y en a une qui est contente. Et alors, comme demandait Aya, si vous vous demandez où est passé tout le bazar qui était là, eh bien, tout simplement là, ces feuilles, je les ai mis là. Et le reste, je l'ai mis là-bas. Donc, voilà, c'est bien rangé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Évidemment, entre-temps, j'ai été... Comment dire ? Oh, bah oui. Oh, bah oui. Oh, bah oui. J'ai été rejoint. Voilà, cherchez le mot. J'ai été rejoint par cette demoiselle. De base, je suis montée pour ranger tout le haut de la maison. Là, il est trop tard pour que je puisse le faire parce que Wael, elle le fout, il va falloir qu'on y aille. J'ai eu le temps juste de ranger la chambre d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que mademoiselle veut changer son bureau. Parce qu'on l'a changé celui de Wael il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, maman, moi aussi, je veux changer de bureau. Et je me suis rendue compte, en fait, que le bureau qu'elle veut, la vue sur Pinterest, c'est son bureau, mais elle veut rajouter un élément mural. Le problème, c'est qu'elle a déjà les étagères sur le mur et que si je retire les étagères, il va y avoir les trous. L'élément mural n'a pas de dossier. Il faudrait reboucher les trous. On n'a pas la même peinture que celle-ci parce que là, ce n'est pas du blanc. C'est un espèce de beige rosé et on ne retrouve pas la peinture. Et elle voulait exactement ce rangement-là dans ses tiroirs. Donc, je me suis dit, on va au moins déjà commencer par le début. Lui mettre les rangements et elle veut aussi, vous savez, les espèces d'étagères, je vous les mettrai en image. Elle veut rajouter une colonne d'étagères-là. Donc, je vais lui mettre cette étagère-là. Je pense que je vais regarder sur le bon coin. Je pense que je vais juste regarder sur le bon coin plutôt que d'aller chez Ikea. On va prendre de la seconde main. Ça sera mieux. Et puis, ce genre d'étagères, en général, ça ne s'abîme pas trop. Voilà. Mais là, je suis contente. Je lui ai rangé son bureau comme elle le voulait. Aya, elle est du genre à ne pas trop montrer sa joie. Elle ressemble à son papa. Son papa, même s'il est très, très, très heureux, il ne le montre jamais. Hein ? Yala, fais-moi un calme. Mais du coup, on ne mettra pas l'élément mural. Un jour, on changera la chambre. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra faire ça, faire comme elle le veut. Mais pour le moment, on va laisser ça comme ça. J'ai réussi à faire un semblant de rangement dans les chambres. Et je voulais vous montrer ceci. Vous allez me prendre pour la petite vieille. J'ai pris ça chez Action. Je voulais vous le montrer avant qu'on sorte. Là, ça y est, tout le monde est prêt. On y va pour amener Whale. J'ai pris des piluliers pour pouvoir mettre les médicaments ou les compléments alimentaires. Et depuis que j'ai testé ça, franchement, maintenant, je ne rate aucun jour sans prendre mes compléments alimentaires. Vous le savez, souvent, on en achète, on ne les prend pas. On se dit oui, je vais les prendre et j'oublie, etc. Et en fait, là-dedans, bon, là, vous avez... Alors moi, je ne fais pas trop attention au morning. Je fais surtout attention au jour. Il n'y en a pas en français. Vous n'avez que l'anglais et je crois que c'était de l'allemand. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres comme langue. Vous venez les coller dessus. Il y en a beaucoup plus que ça dans la boîte. Moi, je les ai partagées avec mon beau-père parce que ça ne me servait pas d'en avoir plus. Et en fait, c'est un défi que de finir la boîte. Contrairement au gros pot qui ne donne pas envie de l'ouvrir, qui est moche, etc. Et bien, franchement, maintenant, en les mettant dans des piluliers, essayez. Ça marche. Donc là, moi, je vais vous montrer. J'ai ma vitamine C et... Bon, les médicaments, moi, je les prends. Avec les douleurs, je n'ai pas d'autre choix. Mais là, j'ai ma vitamine C et mes compléments alimentaires. Et le fer, pardon, que je mets là-dedans. Et du coup, je ne les oublie pas. Voilà, je ne les oublie pas. Je n'ai pas la flemme. C'est juste une petite boîte à prendre, à avaler. Enfin, vite fait, bien fait. Et là-dedans, j'ai, vous savez, les gummies pour la chute de cheveux qui sont là-dedans. D'ailleurs, c'est les derniers qui me restent. Voilà, après, c'est terminé. J'en ai plus. D'arriver avec mon petit footballeur à le déposer. Allez, Wawilou. Et pour une fois, on est arrivé bien en avance. Non, 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 non. Là, il ne fait pas. Laisse, ferme. Même, même, il fait hyper froid, Wawil. S'il te plaît, ferme ta veste, mon cœur. Donne, je vais te la tenir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu meurs. Et moi, je passe par où ? J'ai abandonné tout le monde dans la voiture. Et je vais déposer mon petit chat, mon petit chaton. Et puis après, on sort tous. On vient déposer Wawil. Et après, on va en magasin. Mamie, elle a un manteau à rendre. Ma belle-mère a acheté un manteau. Finalement, il ne lui plaît pas. Donc, elle va aller le rendre. Et moi, je dois aller faire des petites courses. Donc, ça tombe bien. Chacun est là en magasin. Tu veux que je fasse les courses ? Quel magasin ? Je ne sais pas. Peut-être au champ ? Au champ. Sûrement. Je ne sais pas, on va aller à vous les sortir. Tout le monde sort. Papi aussi, il est avec nous. À la totale. On vient d'arriver au centre commercial. Ça y est, les décos de Noël ont commencé. C'est magnifique. J'aime trop. Je trouve ça trop trop beau. Vraiment, les décorations sont canons. Les sapins. Les magnifiques sapins. Magnifiques décorations. Et là, je pense que ça doit être la maison du Père Noël. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça y est, mamie, tu as trouvé ? Regarde. On ira voir après ce qu'il y a en dessous, si on a le temps. D'accord. C'est très, très beau. Allez, ça y est, on y va ? Ah ouais, au Stradivari. On est allé chez Stradivari. On est arrivés chez Carrefour pour regarder un peu ce qui se fait. Regardez les services. Ils sont super beaux, je veux dire. Le creux, le bol et la grande assiette. Et voilà, poser ce que ça donne. C'est très joli. Je pense que c'est très, très joli. Même les assiettes ovales. Celle-ci, elle est grande. Le grand bol aussi. Moi, j'aime beaucoup acheter pendant Noël. Je trouve que les services sont magnifiques. Et que ça se fait, j'ai l'impression que pendant Noël. l'assiette creuse et la petite assiette. Et ceux-là aussi, qui sont canons. Ils sont super beaux. Et ceux-là, il y a l'assiette creuse, la petite assiette et la grande. Par contre, c'est vraiment des choses qu'on sort pendant les fêtes. Il adore cette déco. Et là, on a le service en vert. Il coûte à 4 euros. Ah, le set de table. Il y a pas mal de choses. C'est un set de table. Par contre, je crois que j'ai perdu mes beaux-parents. Je crois que j'ai paumé mes beaux-parents. Aïa, où est, mamie ? Aïa, on a perdu mamie ? Où elle est ? Rion joué. Oui. C'est des puzzles. Aïa adore venir dans les rayons joués. On n'achète pas forcément, évidemment. Je sais que ça choque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que j'étais, comment ça ? Égoïste. Voilà, égoïste parce que je n'achetais pas assez de jouets aux enfants. Aïa, tu as assez de jouets ou pas ? Oui. Oui, voilà. Mais Aïa vous répond. On n'achète pas à chaque fois. Ils ont le droit de regarder, de voir ce qui se fait, etc. Mais on n'achète pas à chaque fois. Et on achète surtout pour l'Aïd. On achète pour les anniversaires. On achète pour les deux fêtes de l'Aïd et pour les anniversaires. Et puis quand ils ont des petits cadeaux, comme ça, spontanés, c'est cool. Deux fêtes de l'Aïd. Il y a l'Aïd après le Ramadan et il y a l'Aïd du mouton. Ah oui. Ah oui. Et papi et mamie, on les a abandonnés. Ils sont partis regarder des choses qu'ils préfèrent regarder plutôt que des jouets. Vous imaginez bien. Ils sont ennuis à mourir ici. Ça y est, on est repartis du magasin. L'heure d'aller chercher le petit loulou au stade. Elle a récupéré mon petit char à l'autre bout du stade. Il commence à geler. Mais à geler. Elle a récupéré mon téléphone. C'est quoi ? Elle a récupéré mon téléphone. Elle a récupéré mon téléphone. Maman, tu peux te préparer la 8 fois. Maman, tu peux te préparer la 8 fois. Oui, mamie, elle va bientôt nous faire un troisième bébé. Tu as fait un ? Telle-moi à la fin. Ce n'est pas le moment. Maman, je suis trois. Qui donne des bras robotiques ? Qui ça ? Quelqu'un n'a pas de bras. Quand quelqu'un s'est coupé le bras, ils vont faire exprès. D'accord. Par contre, je crois que ça va te devoir faire très mal. Fais attention. Attention. Recule. Qu'est-ce que je recule, vous voyez ? Recule ta main. Mais je sais couper quand même des peaux. Bah, tu t'es coupé plusieurs fois, Maman. Là, tu as failli couper aussi. Tu me stresses, oui. Je vais finir par me couper, vraiment. C'est moi qui te stresse. Bah, t'arrêtes pas de répéter les mêmes choses. Ça va faire la coute. L'heure de l'entrée au sérieux. C'est nous, raconte-moi comment ça s'est passé au foot. Alors, bien ? D'accord, mais encore ? Mais encore quoi ? Je veux que je te raconte ce qu'on a fait ? Bah, ouais, je trouve. Tu n'as rien à y comprendre. Comment ça, je ne vais rien y comprendre ? C'est pas très gentil de dire ça à Maman. Ah, il y a un truc que tu vas comprendre. En fait, il y a un truc que je vais comprendre. On est déjà... Il y a un carré, il y avait un carré avec des clous. Après, il y avait l'autre, il y avait un ch...